Le trio existe déjà depuis un bon paquet de temps, c'est-à-dire que ça va faire maintenant, si je m'abuse, 4-5 ans. On se connaît bien, c'est un énorme avantage, l'information circule vite, on n'a pas besoin de s'expliquer les choses pendant trois heures. Quand le Julien est arrivé avec les riffs issus des originaux, on n'a pas réfléchi pendant 8 ans. Ça a coulé de source. Je n'ai pas de souvenir de galère, on a proposé plein d'idées, on avait même presque trop d'idées, mais comme on trouve-nous trois qui fait que ça s'est passé nickel. C'est l'album à ce jour qui m'a demandé le plus de boulot. Je pensais que vu que c'était un album de reprise, ce serait beaucoup plus simple que de composer les morceaux, les mettre en place, les arranger, etc. Et finalement, c'était vraiment beaucoup plus compliqué, tout simplement pour l'excellente raison que je voulais trouver ce lien entre les chansons originales et notre manière de les faire sans que ça sonne comme une reprise servile, ce qui n'aurait servi absolument à rien, et sans non plus trahir totalement l'esprit original. Donc j'ai procédé en fait en écoutant énormément les originales et en tentant de trouver les inflexions vocales ou les petits riffs de guitare qui pourraient devenir la base de notre réinvention et réécriture. Si vous prenez par exemple Pony Blues de de Son House, il y a cette petite phrase que j'ai entendue comme ça mais qui en fait quand on écoute l'original est quand même assez loin et assez masquée et déguisée. J'ai l'impression de l'avoir démasquée pour la transformer en notre riff finale. Ou si vous prenez notre version de Ken Tio Drianem de Let Belly, l'original Ken Tio Drianem c'est un acapella donc forcément il n'y a pas de riff de guitare et du coup je suis allé chercher le riff de guitare d'une autre chanson de Let Belly qui s'appelle Black Snake Moon et du coup j'ai pris le riff de celle-là et le reste de Ken Tio Drianem. pour les assembler et en faire notre version finale. Pour une chanson comme Spoonful Blues par exemple, c'était vraiment la tannée, on a eu quatre ou cinq versions différentes dont une qui ressemblait vaguement aux Beatles, une autre qui ressemblait un peu à de la musique Oompa Bavaroise. Et on a fini donc avec cette version punk qui m'est venu comme ça, comme une envie de pisser. D'un coup je me suis dit putain c'est ça qu'il faut faire et du coup j'ai fait la démo en à peu près trois minutes. Je l'ai envoyé et les mecs ont trouvé ça cool donc on l'a mis en place comme ça. Il a fallu trouver le moyen de jouer avec un trio parce que le type en fait il chantait tranquillement avec sa guitare donc il s'accompagnait. Et en fonction de ce que j'ai voulu chanter, il changeait les césures. Et du coup là il a fallu faire en sorte que ça marche en groupe et c'est parti d'un blues donc bizarre et c'est arrivé à une espèce de punk. Voilà donc dans le punk vous pouvez tout mettre. Le trio, voilà quoi, il y a vraiment trois instruments avec trois voix bien distinctes et ce qui fait que la basse trouve sa place vraiment toute seule. Après moi particulièrement j'essayais vraiment de trouver la jonction entre ce que pouvait être la mélodie, c'est-à-dire le vocal et la guitare. C'est-à-dire de pouvoir des fois doubler la partie guitare, des fois de la lâcher pour gagner de l'espace, de me recoller beaucoup plus avec la batterie. Et le jeu c'était ça, c'est vraiment de jouer avec l'espace sonore là-dessus et de ne pas toujours avoir cette même densité, c'est-à-dire la basse qui double la guitare ou d'un seul coup la basse qui colle qu'à la batterie. De pouvoir naviguer entre ces deux éléments là et ça me paraissait vraiment important pour garder le maximum d'espace. Mettez tout ce que vous avez appris qui découle de cette musique dedans et puis une bonne dose de brutalité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...